Salut ! Je dois réaliser un poulailler provisoire pour soit l'accueil de nouvelles poules pour éviter les maladies sinon c'est pour pas qu'elles se chamaillent entre elles et dans le cas précis c'est pour rénover le poulailler déjà existant comme ça je pourrais faire les travaux sans qu'elles m'ont kikine ce serait dommage d'utiliser trop de bois d'oeuvre parce que si jamais c'est parasité par des pots rouges il faudrait que j'y mette le feu j'ai fait un petit plan charpentier très très sérieux c'est juste pour donner une idée mais j'imagine que ça changera en cours de réalisation ben tu vois je vais couper ça en trois parties égales soit 80 cm et ça prend la façade ça commence toujours par une petite mise à l'équerre c'est parti c'est parti voici la façade on va dire que ça va faire 70 cm au total il reste plus qu'à l'assembler donc on pourrait mettre des tasseaux comme ça mais ce serait trop facile le poulailler serait fini en deux deux vu que c'est pas à raboter des gauchilles face légèrement bombée vers l'extérieur je fais en sorte que ce soit cohérent entre les couleurs donc là bas c'est le haut avec le sens de la pluie ça pourra pas reglisser vers l'intérieur donc faut bien marquer toutes les découpes au début à la fin pour pas se tromper sinon c'est la catastrophe alors un centimètre et demi ça me paraît pas mal évidemment ça arrivera au milieu du bois voilà c'est marqué j'aime bien aussi écrire l'emplacement de la pièce je l'écris en anglais parce qu'en français avant et arrière c'est la même lettre je l'écris en anglais je l'écris en anglais alors pour le vissage par derrière je ferai les trous déjà tous les 5 cm et ensuite tous les 10 cm cette utilisation du tresquin il va très très bien on le règle à 7 mm et hop ça marque tous les 7 mm on le règle à 7 cm on le règle à 18 mm on le règle à 13 minutes je l'écris ça ... 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 Il faudra encore faire le plancher et le toit. Pour le plancher, il y aura besoin de 4 planches comme ça d'affilé. Et pour le toit aussi, sauf si je décide de mettre une tôle à la place. Il faudra encore que je perce. ... ... Voilà, là ça fonctionne. Les vis tiendront tout ça. Par contre, j'ai à retravailler le devant et le derrière aussi. ... 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